Le scandale de corruption qui éclabousse notre institution aujourd'hui est de la pire espèce. De la pire espèce, car cette corruption cherchait à faire taire notre institution sur le droit humain. Bien des régimes autoritaires s'immiscent dans la vie démocratique du Parlement, cherchent à faire porter leur objectif, à se racheter une image. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui a bâti sa coupe du monde sur les cadavres de travailleurs exploités. Cela fait des années que le groupe écologiste sonne l'alarme sur la corruption. Des années que nous demandons que des mesures soient prises. Nous réclamons, nous exigeons une autorité éthique européenne indépendante et une commission d'enquête à la hauteur. Aujourd'hui, nous faisons face à ce qui se passe quand la transparence n'existe pas, quand ceux en responsabilité n'ont pas pris la mesure déciasive nécessaire. Il y aura toujours des corrompus et des corrupteurs. Si nous ne mettons pas un vrai dispositif anti-corruption en place. Je dis au régime corrupteur, vous ne vous rachoterez pas une image qu'en respectant le droit, qu'en respectant le droit humain, la liberté, l'égalité femmes-hommes, et pas en achetant des députés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada